L'éducation n'est pas complète L'éducation n'est pas complète L'éducation n'est pas complète L'éducation n'est pas complète Ça dépend de l'âge, ça dépend des zones Et plus on commence jeune Plus il va rester de poils Et plus ils seront nombreux Plus ils seront longs Typiquement en dessous de 18 ans On ne retire pas beaucoup de poils On les affine Entre 18 et 25 Mais c'est très lié Aux caractéristiques hormonales De chaque personne On va retirer Entre un tiers Et deux tiers Parfois 80% des poils Parfois encore plus à 25 ans C'est impossible à prévoir Avec beaucoup de précisions Et les poils qui restent Sont plus ou moins fins Et plus ou moins longs Ça dépend aussi des zones Sur les bras par exemple Les poils qui restent sur les bras Sur le maillot Ça dépend aussi de la densité de poils Au début Ils ont tendance à être assez longs aussi Par contre L'intérêt Et la raison pour laquelle Je ne vous ai pas dit C'est contre indiqué A votre âge Vous devez attendre C'est qu'il y a quand même Un bénéfice à le faire Que vous devez évaluer Qui est que vous aurez des poils Plus fins Plus clairs Et plus facile à entretenir Le principe Le principe de l'épilation laser Si on tire On va chauffer la tige Il n'y a plus de racines On ne va jamais chauffer Cette zone-là Et le traitement Ne servira à rien C'est très beau Alors, il y a des choses importantes à savoir pour que le traitement ait le maximum d'efficacité. C'est qu'il y a un délai maximum entre les séances. Ce délai est lié au cycle pilaire, à la manière dont poussent les poils. La durée de vie, c'est un résumé très schématique. La durée de vie d'un poil est rarement inférieure à 12 semaines. Donc, il faut faire les séances pendant que le poil est vieux. Alors, pour quelles raisons ? Pour réussir à épiler définitivement un poil, une zone, il faut coaguler la zone nourricière qui permet aux embryons de poils, sur les cellules souches, de s'implanter, de trouver une vascularisation, de faire une petite matrice zone germinative et de faire pousser une tige. Dès que la tige est terminée, la racine du poil qui a fabriqué la tige disparaît. Donc, le principe de l'épilation de laser, c'est de chauffer la racine du poil pour qu'elle coagule la zone où les autres racines continueront à s'implanter plus tard. Vous avez ici votre racine. On doit coaguler toute la zone qui est capable de la vasculariser. La durée de vie de la racine, c'est la durée pendant laquelle elle va fabriquer la tige. Au bout de trois mois, la tige est terminée, il n'y a plus de racine. Si on tire, on va chauffer la tige, il n'y a plus de racine, on ne va jamais chauffer cette zone-là. Et le traitement ne servira à rien. Alors, premièrement, la séance ne servira à rien. Il y a pire. C'est que ces zones-là, qui ont hébergé une racine et qui en hébergeront une autre un jour, ne sont plus synchronisées. C'est-à-dire que n'importe quand, dans l'année qui vient environ, cette zone-là pourra redonner un poil. Donc, si vous êtes presque à la fin de votre traitement et que vous dépassez le délai, il faudra un an pour que tous les poils qu'on n'a pas pu cibler avec le laser dans le délai reviennent, soient visibles à nouveau. Donc, ça prolonge le traitement. Si on dépasse les délais qui varient selon les personnes, qui varient selon la longueur des poils, qui varient selon des tas de paramètres, et qu'on ne peut pas prévoir, sauf à prendre des mesures très précises qu'on ne peut pas prendre, ça n'a pas de cesse. Donc, si on dépasse le délai dont on vous dit qu'il est trois mois environ, on va avoir une séance suivante qui ne sera pas efficace, et on va prolonger le traitement globalement. Donc, pour cette raison-là, il est vraiment important de bien respecter les délais. Quelles sont les précautions à prendre ? Il ne faut pas être bronzé, je vais revenir dessus. Qu'est-ce qu'on peut attendre du laser ? On a vu qu'à votre âge, c'était relativement limité. Et quelles sont les règles du traitement ? C'est de ne pas dépasser un certain délai. Alors maintenant, combien de temps va nous avoir le traitement ? Combien de séances ils vous font ? Le traitement, il dure typiquement autour d'un an pour ces zones-là. Parce que c'est la durée d'un cycle pilaire. Le cycle pilaire, c'est pour que chaque zone qui est capable de donner un poids-là, donne à nouveau un autre poids. Le cycle pilaire varie beaucoup selon les personnes, selon les saisons. On va dire que schématiquement, on se cale sur un an. Empiriquement, on sait qu'en se calant sur un an, ça marche. Donc, c'est le premier point. Deuxième point, en termes de nombre de séances, à votre âge, il ne faut pas raisonner sur le nombre de séances. Il faut raisonner sur la question, est-ce que j'ai encore des progrès depuis la séance précédente ? Donc, on fait cinq séances espacées de toutes semaines. C'est-à-dire que normalement, les séances sont plus rapprochées, les premières. Là, on les espace. Et si entre la quatrième et la cinquième, vous n'avez pas vu de progrès, on s'arrête là. Et vous vous dites que, dans cinq ans, quand votre système hormonal sera moins excité, moins actif, dans cinq ans, vous pourrez revenir et faire quelques séances. Il ne faut pas en faire une de temps en temps. Parce que si vous en faites une, la plupart des racines ne sont pas là. Il faut en faire au moins deux. Une pour synchroniser les repousses, et puis après, une autre pour tirer sur tous les poils qu'on voit. Même deux, c'est pas beaucoup. Mais il vaut mieux faire trois, quatre séances tous les cinq, six ans, qu'une séance par an. Ça, ça n'a pas de sens. Sous-titrage Société Radio-Canada